Merci à tous pour nous avoir proposé de faire cette présentation. Avant de commencer, la présentation parlera du Léchéon Harbour Project, du projet des fouilles du principal port de Corinthe en Grèce. Nous sommes ici en ce moment à Athènes, à l'Institut Danois. Je suis avec Panos Afanathopoulos, le co-directeur du projet. Le deuxième co-directeur du projet est Björn Loven, qui a dirigé les fouilles du port antique du Pyrée. C'est un projet très important qui existe depuis presque 10 ans. Les premiers travaux sur le terrain ont eu lieu en 2013 et qui est financé principalement par la Fondation Carlsberg. L'étude géoarchéologie, dont nous allons présenter aujourd'hui les principaux volets et les objectifs, les perspectives et les enjeux, est faite en collaboration avec cet institut Danois, mais aussi avec les collègues Hugo de Lille et Jean-Philippe Boirant du CNRS à Lyon. Nous allons présenter aujourd'hui ce port antique de Léchéon et quelle réponse la mission géoarchéologique peut apporter à la compréhension d'un site qui est monumental et qui est le plus grand port antique de Grèce, à la fois en superficie et vraisemblablement en temps d'occupation. Alors, on va commencer par la présentation du site. Le PowerPoint ne répond pas. Ça commence bien. Ah voilà. Donc, où se situe le port de Corinthe ? Dans le golfe de Corinthe, la ville antique de Corinthe, qui est connue, qui est très connue, avait deux ports antiques. Le premier, le principal, Léchéon, et le second, de l'autre côté du golfe, vers le golfe saronique, qui est le port de Kencries. Avant qu'il y ait le canal, c'était les deux principaux ports de la ville antique de Corinthe. situé ici, donc dans la partie est du golfe de Corinthe. Alors, c'est un site qui est fermé, qui est protégé, qui est considéré aujourd'hui comme un site d'ailleurs d'habitat naturel pour les oiseaux et pour la faune locale, mais c'est un site qui est surtout monumental. Le port du Léchéon, c'est à peu près 500 000 mètres carrés. Cela fait à peu près 1200 mètres sur 500 mètres. Donc, c'est un site qui est absolument gigantesque. Les bassins et les infrastructures portuaires en elles-mêmes se retrouvent sur près de 170 000 mètres carrés. Donc, c'est un site absolument gigantesque qu'il est difficile, évidemment, de fouiller en entier pour différentes raisons, à la fois par son gigantisme, mais aussi parce que la loi grecque, en fait, donne des autorisations différentes en fonction que l'on fait des fouilles sur Terre. Et évidemment, nous, nous avons besoin de nous concentrer sur les deux zones. Donc, c'est assez compliqué en termes de diplomatie pour obtenir toutes les autorisations. Ceci dit, le port est considéré comme le plus grand et il est constitué, donc la mission topographique a individualisé plusieurs bassins intérieurs, donc au moins quatre grands bassins intérieurs et plusieurs structures submergées qui sont constituées de môles, donc cinq à six môles, dont certains sont vraiment monumentaux, et plusieurs zones d'intérêt qui ont révélé d'autres structures portuaires submergées. Voici une petite vidéo rapide. Alors, il ne faisait pas très beau, mais une rapide vidéo qui montre les canaux, le canal d'entrée, ainsi que la zone qui est battue par les vagues. La vidéo fonctionne très bien. Le canal d'entrée, avec les bassins intérieurs qui sont encore connectés par capillarité, évidemment, qui sont encore en eau pour certains par capillarité avec le niveau marin. Donc, si c'est le canal d'entrée, les bassins principaux. Je laisse la vidéo avancer un petit peu. Il y a des structures de quais qui sont des structures des portes romaines et nous arrivons au bassin principal intérieur qui est périodiquement asséché, l'été principalement, avec une structure archéologique en plein milieu qui s'appelle Nisaki, qui veut dire en grec la petite île. Voilà, donc ça vous donne une idée du caractère monumental de ce site. Alors, les fouilles se concentrent depuis presque dix ans, à la fois sur la partie sub-marine, donc la partie des môles, et à la fois sur la partie intérieure. Voici une autre petite vidéo très rapide qui montre, cette fois-ci avec une meilleure météorologie, disons, les fouilles sous-marines sur les môles qui sont des structures monumentales. Cette petite vidéo a fait partie, a beaucoup circulé lors de la dernière campagne de fouilles sous-marines en 2018 sur Internet. Elle avait été reprise notamment par Le Guardian dans un article de presse. Vous allez voir la taille des structures qui, les structures, certaines structures de môles sont près de quatre mètres des hauteurs. donc les fouilles sous-marines sont assez difficiles puisqu'il y a aussi beaucoup de vent, beaucoup de vagues, et nous sommes en fond de golfe. Alors, des fouilles sous-marines, mais aussi des fouilles terrestres, et notamment dans le bassin principal avec la structure qu'on appelle Nisaki. Globalement, ce qui est intéressant, là, on ne va pas présenter tous les résultats, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que les structures organiques, notamment le bois, sont absolument parfaitement préservées dans ces sédiments qui sont argileux et donc privés d'oxygène pendant des siècles. Et donc, le potentiel pour retrouver des épaves ou des structures en bois est particulièrement élevé. Donc, les fouilles, les premières fouilles se sont concentrées sur ce bâtiment, mais évidemment, lorsqu'il y aura des fouilles, dans les bassins, nous espérons faire des trouvailles très intéressantes d'un point de vue des matières périssables en bois. Pour l'extérieur, alors, ce n'est pas seulement les bassins intérieurs qui ont permis une préservation exceptionnelle des vestiges, mais aussi à l'extérieur, plusieurs zones ont permis de découvrir des caissons en bois qui ont été évidemment fouillés, donc qui ne sont pas visibles en dehors de la fouille, mais qui sont particulièrement bien préservées et qui montrent que des infrastructures portuaires extérieures ont été préservées depuis au moins plusieurs siècles, au moins depuis l'époque byzantine en bois et ce, sur des centaines de mètres. Donc, les structures sont vraiment très impressionnantes. Voilà, globalement, pour le contexte archéologique. Alors maintenant, pourquoi une étude géoarchéologique est importante ? Parce que, vu la grandeur du site et finalement l'échelle des fouilles, on ne peut pas avoir une compréhension générale de l'évolution de ce milieu uniquement par les fouilles archéologiques et donc une mission géoarchéologique a dû être mise en place pour essayer de comprendre l'évolution des paysages. Alors, ce n'est pas une région facile d'un point de vue géomorphologique puisque c'est une région très tectonique qui est très complexe. Beaucoup de séismes ont historiquement soulevé et abaissé les rivages du golfe de Corinthe et le port de Corinthe ne fait pas exception. Il a lui-même été plusieurs fois soulevé et abaissé, ce qui a pu d'ailleurs peut-être conduire à son abandon. Il y a beaucoup de marqueurs de niveau marin régionaux qui sont soulevés et d'autres qui sont submergés. Donc, il y a déjà un gros travail à faire de ce côté-là. D'un point de vue de la morphologie du port, les bassins, lorsqu'on regarde les photographies aériennes ou les prises de vue aérienne, on remarque que les bassins adoptent une morphologie qui est particulière, qui est celle qui ressemble à un cours d'eau sous forme de méandre. Et tout le rivage est vraisemblablement un ancien delta qui a été créé ou qui aurait été créé par un ancien cours d'eau. Et effectivement, la forme des bassins sous forme de méandre interpelle d'un point de vue géomorphologique. Donc, il se pose la question est-ce qu'il y avait un cours d'eau ? Est-ce que les ports, les bassins ont été créés dans un ancien cours d'eau ? La mission géomorphologique est de première importance pour tenter d'y répondre. Ensuite, les dynamiques géomorphologiques sur le site sont très puissantes et donc très morphogènes. Le littoral a énormément changé. Il y a beaucoup de courant. La dérive littorale est très puissante. Évidemment, les littoraux ont été érodés ou ensablés de manière très importante depuis des siècles. Il est très difficile de faire des fouilles. On a quelques indices aussi d'un ancien cours d'eau puisqu'il y a des beach rocks qui sont associés à l'une des entrées archéologiques du port ce qui signifie qu'il y a un apport d'eau douce au moins souterrain en plus de l'apport de l'eau salée donc la création de beach rocks qui sont démantelés donc qui sont difficiles à étudier. Et il y a à l'intérieur même du site un palimpseste très important puisqu'il y a des énormes gigantesques collines artificielles qui ont été créées vraisemblablement à l'époque romaine pour abriter les bassins du vent. Et cela fonctionne encore très bien aujourd'hui. Il y a énormément de vent dans cette région et lorsqu'on est dans les bassins les collines artificielles font encore le travail et c'est très impressionnant la différence entre le front de mer et les bassins intérieurs encore aujourd'hui. Donc voilà d'un point de vue des bassins intérieurs ils sont constitués aujourd'hui ils sont remplis évidemment d'argile blanche qui vraisemblablement vient des terrasses marines qui sont connues dont l'argile a été utilisée pour la céramique de Corinthe antique et qui sont aujourd'hui particulièrement importants d'un point de vue de l'environnement puisque c'est une zone protégée une zone de nidification pour les oiseaux. Je passe ici. Donc plusieurs objectifs pour la mission géomorphologique déjà comprendre quels étaient les environnements avant l'installation avant les installations portuaires et essayer de comprendre si c'est un delta quelles sont les étapes d'évolution de ce delta durant l'Holocène. Ensuite à quel point les infrastructures portuaires ont pu s'adapter à des changements de paysages qui sont rapides encore une fois dans une région qui change très rapidement. Il est très important pour nous de reconstituer la morphologie du port avant l'époque romaine puisque les textes antiques et les sources archéologiques et les sources historiques parlent d'une infrastructure portuaire à partir du 5e siècle avant. Or, les fouilles ne montrent que des vestiges qui sont d'époque romaine. Et donc du coup il est important pour nous de savoir comment était le littoral avant cette époque romaine et avant la construction de ces grands bassins que vous avez vus. Et d'un point de vue évidemment plus géochronologique reconstituer une chronologie carbone 14 et un modèle d'évolution du site. Et dernier point qui sera particulièrement intéressant pour les archéologues c'est essayer de comprendre la paléopollution au plan ainsi que la source de ces paléopollutions dans ces bassins. Alors, pour ce faire vu qu'on est dans un milieu difficile nous avons fait 21 carottages en plus de missions géophysiques et de missions géophysiques sous-marines les 21 carottages ont été faits d'une profondeur de 1 mètre à 10 mètre. Globalement nous avons fait les carottages dans les bassins et dans une zone plus proche du littoral. Dans les bassins vu que nous sommes dans un milieu marécageux un milieu argileux on ne pouvait pas utiliser de carottiers à percussion nous ne voulions pas compacter les sédiments donc nous avons utilisé des carottages à main des lunettes arrière pour prélever dans ces milieux argileux et donc très meubles. Nous avons aussi utilisé certaines fois des carottiers à percussion à l'intérieur et à l'extérieur pour les carottages profonds. Nous avons utilisé donc nous avons fait appel à une compagnie géotechnique pour faire des carottages profonds sur 10 mètres dans un milieu qui est difficile puisqu'il y a beaucoup de galets et beaucoup de sable donc c'est difficile de traverser ces milieux à la main c'est impossible. Donc on a dû faire appel à une compagnie géotechnique. Nous avons obtenu une quarantaine de datations carbone 14 les datations sont difficiles dans les ports parce qu'on sait qu'il y a des dragages et qu'il y a beaucoup de dynamiques géomorphologiques qui peuvent remélanger les sédiments donc nous avons utilisé des méthodes pour être sûrs que nous datons des micro-charbons qui appartiennent aux sédiments et qui ne sont pas qui ne sont pas pris et qui n'ont pas été peut-être déplacés lors du carottage donc nous avons prélevé les micro-charbons dans chaque sédiment à la binoculaire pour obtenir des datations certaines. D'un point de vue des études de laboratoire nous avons privilégié une étude multiproxie c'est-à-dire que nous faisons une étude de la stratigraphie mais nous avons privilégié beaucoup d'études différentes en sédimentologie notamment donc de la sédimentologie classique donc de la granulométrie laser la susceptibilité magnétique des sédiments la perte au feu mais aussi évidemment des mesures de XRF de fluorescence X et de SMIR donc tout cela toutes les analyses ont été faites au laboratoire de Lyon en collaboration avec Hugo de Lille et bien sûr Jean-Philippe de Guaran à Lyon ensuite pour caractériser les environnements marins et l'évolution de ces environnements marins nous avons commencé une étude des foraminifères et l'étude des plombs et notamment de la pollution au plomb ainsi que les traceurs isotopiques des traces métalliques du plomb est menée aussi par Hugo de Lille à Lyon pour ce faire il utilise donc la chromatographie liquide et la spectrographie de masse cela lui permet de faire la pollution isotopique au plomb alors globalement les perspectives et les premiers résultats dans les bassins intérieurs nous avons obtenu donc une chronologie une chronostratigraphie alors globalement la stratigraphie était déjà connue à peu près puisqu'il y avait eu déjà quelques missions de carottage qui étaient illégales donc nous sommes le premier projet qui a une chronographie une chronostratigraphie officielle et autorisée par le gouvernement grec nous avons les bassins intérieurs qui sont vraisemblablement d'époque romaine se pose toujours la question du bassin grec où se trouvait le bassin grec et comment était la morphologie du littoral à cette époque globalement la chronologie ici ainsi que la pollution au plomb nous permet de définir que oui ce sont des bassins qu'ils ont été occupés et utilisés comme bassins portuaires jusqu'au moins au deuxième siècle après les caractéristiques sédimentologiques nous permettent de redéfinir l'évolution de ces zones intérieures avec à la base de carottage une des sédiments pré-portuaires ensuite une sédimentation portuaire sur près de 1 mètre ensuite l'abandon du port donc à période historique alors pour quelles raisons est-ce qu'il y a eu un abandon beaucoup de théories circulent peut-être un séisme qui aurait soulevé le port et donc l'aurait déconnecté du niveau de la mer et donc le reconnecter aurait nécessité des travaux d'envergure qui à cette époque-là à l'époque peut-être byzantine n'était pas possible ou nécessaire et enfin les derniers centimètres sont constitués d'une pollution moderne je tiens à souligner le caractère très important de la pollution au plomb dans les 30 premiers centimètres qui vient peut-être aussi de toutes les installations toutes les usines locales autour de Corinthe qui est une zone industrielle à l'extérieur beaucoup plus intéressant nous avons donc les 5 carottages profonds montrent des stratigraphies qui sont vraiment particulières et qui sont assez hétérogènes ceci dit nous avons découvert dans plusieurs carottages notamment dans un carottage qui est ce qu'on appelait drill 2 des sédiments de type portuaire que nous avons réussi à dater alors ces sédiments la surprise qui nous est 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 apparu et donc qui est l'un des principaux enjeux maintenant que nous allons chercher à creuser c'est que ces sédiments portuaires nous donnent des datations qui remontent au 9e siècle avant donc bien avant l'époque grecque donc l'époque grecque attendue du 5e 6e siècle donc il est vraisemblable qu'il y ait déjà eu un port peut-être à l'âge du fer ce qui en ferait le port le plus ancien de Grèce qu'une occupation continue ou presque continue de Grèce et donc ce qui est une découverte vraiment très importante puisque le port antique grec aurait été comblé ou aurait disparu et les romains auraient pu construire par-dessus donc pareil une évolution du littoral qui commence par un front deltaïque avec des sables deltaïques qui est suivi ensuite par des dépôts marins de plage vraisemblablement et une alternance ensuite entre peut-être des dépôts alluviaux et des dépôts de plage qui sont eux aussi très grossiers ça est difficile de faire la différence mais l'analyse sédimentologiste nous permettra de savoir si oui ou non il y a des dépôts alluviaux ce qui confirmera l'hypothèse d'un port construit sur un delta et enfin des sédiments portuaires entre moins 3 mètres et moins 2 mètres donc nous sommes à des niveaux assez profonds qui eux sont des niveaux portuaires très anciens et qui comme je le répète le scoop principal c'est que ça pourrait être le port le plus ancien au moins du monde grec en Grèce nous avons aussi trouvé quelques indications notamment des fragments d'anthracite qu'on a daté par erreur qui montrent évidemment que c'est de l'anthracite géologique mais qui donnent d'indications importantes sur des activités métallurgiques et donc industrielles dès les périodes les plus anciennes de l'occupation de ce port alors d'un point de vue il me reste deux minutes il me reste une minute je finis d'un point de vue des perspectives nous avons vraisemblablement commencé à comprendre l'évolution de ce port et notamment découvert les sédiments de l'époque au moins grecque voire plus ancienne de l'âge du fer les fouilles sous-marines et les carottages associés nous permettent de reconstituer une première histoire depuis au moins 900 ans avant Jésus-Christ d'évolution de ces structures portuaires et enfin dernier objectif de la mission géo-archéologique sera de tracer l'origine de ces sédiments alors évidemment tracer l'origine du plomb dans les sédiments est-ce que ce plomb vient des mines locales ou de mines bien plus lointaines comme celle du Lorient à Athènes mais aussi des sédiments locaux est-ce que ces sédiments viennent des terrasses marines qui sont situées sur et autour du site antique de Corinthe tout cela les analyses géochimiques nous permettront de tracer et de reconstituer au mieux l'évolution des paysages et du port et du site archéologique et du port depuis au moins le IXe siècle avant notre ère et je finis avec une photo de l'équipe du groupe Lors des fouilles et nous vous remercions Panos, Bjorn le directeur Hugo et moi pour votre attention et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions s'il y en a merci merci à toute l'équipe la connexion était tout à fait correcte donc nous sommes très contents est-ce qu'il y a des questions suivant cette intervention s'il n'y a pas de questions peut-être on peut laisser la parole je crois Hugo vous voulez prendre la parole ou lors des discussions à la fin j'ai juste une petite question c'est une curiosité parce que je ne vous en ai pas forcément quand vous parlez de votre datation de port potentiellement le plus ancien est-ce que vous avez une seule datation qui permet de l'affirmer ou est-ce que vous avez multiplié les carbones pour essayer d'avoir plus d'éléments pour appuyer ces datations et bien sûr que vous n'avez pas une pollution extérieure qui serait venue pour c'est un petit peu le résultat non non on s'appuie sur déjà des données géochimiques des données sédimentologiques et surtout sur un jeu de datation et encore une fois la méthode justement pour éviter la pollution parce qu'on connaît le risque la méthode qu'on a utilisée c'est vraiment de sélectionner les micro-charbons à l'intérieur même du sédiment en séparant le sédiment des micro-charbons on essaye de minimiser le risque de pollution des échantillons après je vais apporter une petite précision aussi là ce qui est intéressant de voir dans la comparaison des stratigraphies des chronostratigraphies entre le bassin intérieur donc c'est la carotte tar 11 qui fait à peu près 3 mètres et cette comparaison de la chronostratigraphie avec celle des bassins potentiels extérieurs on voit une cohérence puisqu'en fait on est passé rapidement parce que le projet il fallait le présenter de manière exhaustive mais ce qu'on voit c'est qu'il y a l'apparition des premières vases portuaires à la fois dans le bassin intérieur et le bassin extérieur au début du premier millénaire avant Jésus-Christ dans les deux cas et dans les deux cas on voit les premiers la première apparition des excès de plomb d'origine anthropique donc là on a une cohérence et une d'autant du coup une fiabilité d'autant plus importante dans dans nos données et nos résultats on a des vases portuaires au début du premier millénaire avant Jésus-Christ aussi bien dans le bassin extérieur que le bassin intérieur mais également une première apparition du signal anthropique ce qui nous ce qui suggère un résultat c'est on est assez confiant dans le résultat après il nécessite d'être confirmé là à l'heure actuelle on a effectué toute une enfin être confirmé on a effectué quand même toute une batterie d'analyse depuis déjà bien deux années quasiment à temps complet ici sur toute l'année 2022 au sein du laboratoire la plateforme technologique OMEA dont j'ai la co-responsabilité et globalement là on rentre dans la phase dans la phase de valorisation des données le projet il est impulsé depuis un certain moment le volet géo-archéologique il est quasiment abouti globalement ce qui nous manque là à l'heure actuelle ça va être 5-6 datations supplémentaires et un appui également sur les analyses isotopiques du plomb qui nécessitent des infrastructures encore un peu plus soutenues et là c'est moi qui me cherche en ce début d'année de réaliser les analyses donc on cherche toujours un petit peu à boucler nos budgets pour finalement valoriser dès ce début d'année cette étude alors je trouve cette réflexion très intéressante Hugo surtout que depuis quelques semaines nous avons imaginé d'intégrer alors cette question justement de la fiabilité des données parce que vous archéologue il y avait certainement des méthodologies ou des process enfin des lières de fer qui vous permettent de caractériser justement la fiabilité d'une donnée qui pourrait apparaître est-ce que cette donnée est effectivement révélatrice d'un phénomène que l'on attend ou que l'on veut justement découvrir et dans quelle mesure donc ça c'est notamment par l'agrégation parmi toutes les compétences que nous avons pu un petit peu agréger autour du studio donc la compétence apportée par Violette Apergel qui est déchargée de recherche donc depuis peu fraîchement admis au CNRS et qui prête notamment de cette question autour des travaux qu'elle peut effectuer avec donc toute la grande partie des chercheurs du lab autour de la recherche des vestiges de Notre-Dame donc cette question est tout à fait intéressante donc je pense qu'elle interviendra plus tard mais est-ce que vous avez vraiment des protocoles établis des manières de qualifier la fiabilité des données que vous cherchez étant donné que sans y connaître grand-chose en 41 j'imagine qu'on a tout un ensemble d'informations qui se superposent qui se sédimentent et dont on peut attendre plus de certaines que d'autres j'imagine oui après il n'y a pas de chaque discipline croit en ces outils aussi je veux dire d'un point de vue en géochimique d'un point de vue géochimique ou géoarchéologique on a nos outils après et nos résultats on y croit parce qu'on est quand même issu de certains champs disciplinaires après qu'on croise avec d'autres disciplines un archéologue pour aller le convaincre qu'il y a un bassin portuaire qui est actif sur la base d'un signal de paléopollution on peut comprendre qu'il en souhaite aussi un petit peu plus mais ça c'est normal puisqu'il est associé et inhérent à une discipline qui est l'archéologique et qui se base notamment aussi sur des structures matérielles mais du coup c'est des échanges en continu sur la manière dont on travaille chacun dans ses propres disciplines et du coup il faut creuser et montrer comment on travaille quels sont nos outils et poursuivre les interactions en tout cas la dernière étape dans le cadre de notre programme du projet en tout cas sur le volet géo-archéologique là ça va être la valorisation des données dans le cadre de publications où il nécessite encore deux, trois quelques datations pour pouvoir aboutir ce projet de valorisation au cours de l'année 2023 au cours de l'année